Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler d'un accessoire que j'ai acheté, vraiment sur un coup de tête. Si un jour quelqu'un s'ennuie assez pour faire un concours des mecs qui n'ont absolument pas compris comment faire leur vie sur YouTube, gardez-moi la première place, je suis en haut du podium. Bon déjà, je ne fais jamais de miniatures de mes vidéos où je fais une grimace avec un liseré blanc tout autour. Je passe mon temps à rater des mails de propositions de collab pour cette chaîne. Je n'ai fait aucune vidéo pour dire que si tu télécharges la version bêta de Photoshop, il y a dedans de l'intelligence artificielle. Mais là où je vais vraiment battre le record, c'est avec cette vidéo. Je vais te montrer un accessoire que j'ai acheté avec mon argent propre, il n'y a aucune collab et je n'ai même pas un petit lien sponsorisé à te filer. Rien du tout. Le mec est un génie. Alors si tu veux m'aider à rentabiliser l'objet que je vais te montrer et que j'ai acheté, abonne-toi à cette chaîne. Tout simplement, ce sera déjà bien. Bon, en ce moment, j'ai énormément de travail. Ce qui explique que parfois, il y a des lundis sans vidéo sur cette chaîne. Mais également, je suis obligé de mettre des réveils vachement tôt le matin pour éditer les jobs passés parce que je n'arrête pas d'aller sur de nouveaux jobs et que du coup, les cartes SD font la queue devant mon ordi. Et que clairement, si je veux m'en sortir, il faut que je travaille le matin très tôt. Et en vrai, c'est absolument génial. Je fais plein de trucs différents et j'adore ça. D'ailleurs, si tu veux participer à un workshop en ma présence sur Paris, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'annonce une date à un prix vraiment, vraiment très cool. Par contre, c'est bientôt. Il faudra se décider vite. Bref, le matin, je me lève, je dis bonjour aux animaux, je me fais un café et je me pose quelques minutes sur le PC pour voir un peu ce qui se passe de nouveau sur les réseaux. Et il y a quelques jours, sur YouTube, je tombe sur une vidéo de monsieur Mathieu Miziraka, un gars dont j'adore vraiment le boulot. Et dans cette vidéo, il parlait d'un accessoire pour filer un peu de style à ton image. Donc évidemment, je regarde et là, stupéfaction, il montre un truc dont j'avais absolument jamais entendu parler. Et pourtant, je suis un gars curieux. Dès qu'il y a un truc un peu bizarre niveau photo, je suis là. Et ça, je n'en avais jamais entendu parler. Et du coup, moi, le matin, pas trop réveillé, un peu faible, mes défenses sont un peu basses, j'ai cliqué sur le lien de Mathieu et j'ai commandé le truc. 200 balles Mathieu quand même. Pour le coup, on est de l'accessoire. Normalement, tu réfléchis un peu quoi. Mais bon. Aujourd'hui, on va donc parler du Lensbaby Omni. Enfin, dedans. Ça, c'est la pochette. Alors globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un filtre que tu mets autour de ton objectif avec des aimants dessus que tu peux bouger. En fait, parce que tout le filtre est en métal, donc c'est aimanté forcément. Et sur ces petits aimants, tu vas pouvoir y mettre des petits bras avec des tas de choses. Bouge pas, je te montre. Par exemple. Voilà. Et en fait, clairement, ça sert à faire des réflexions dans tous les sens. Là où je trouve ça cool, c'est que pour le coup, comparé au filtre que j'utilise d'habitude, c'est vachement plus réglable. C'est très positionnable comme tu le veux. Et surtout, comparé au prisme qu'on a tous acheté à 4 balles chez Wish, là, tu as les mains libres. Donc du coup, tu peux shooter sans aucun problème. Et tu peux en mettre plusieurs en combiné dans tous les sens. C'est clairement du grand n'importe quoi. Mais moi, j'aime bien. À savoir que tu as également des barres de déport pour en fait aller les mettre plus loin. C'est-à-dire que là, tu vois, je peux aller mettre ce prisme bien devant mon objectif, bien plus loin, un peu où je le souhaite. Et en vrai, quand je l'ai reçu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gadget ? Et évidemment, j'ai été le tester. Il y a beaucoup d'accessoires dans le kit. J'ai pris un kit double avec un peu d'accessoires en plus. Je vais te montrer. Ok, sans spoiler, mon préféré, c'est celui-là qui va donner un côté un petit peu fuite de lumière sur un appareil argentique à tes photos s'il est bien positionné. En fait, c'est juste un bout de gélatine. Mais c'est un bout de gélatine que tu peux mettre où tu veux et aller avoir les mains libres pour shooter, quoi. Pour le tester, je suis parti avec Cassandre comme modèle et Sandy comme assistante Deluxe. Alors clairement, j'ai voulu tester le filtre dans sa manière la plus simple. Je n'ai pris aucun flash avec moi. On s'est fait un shoot en mode fin de journée. Il était allé 19h30, 20h. Le soleil était encore assez énervé. Et du coup, juste pour voir l'effet du filtre avec un soleil rasant, sur les photos où tu as l'impression que Cassandre est éclairé, elle l'est par un réflecteur que tenait Sandy, tout simplement. ... ... Donc pour résumer, c'est un filtre qui te sert à faire pendouiller des trucs devant l'objectif, tout en ayant les mains libres. Et en vrai, c'est pas si bête. Par contre, c'est clairement chaotique. Il y a des fois où tu vas avoir un effet ultra ultra kitsch, et il y a des fois où, sans raison apparente, ça va marcher giga bien. Et si tu combines le fait que ça dépend énormément de la lumière de la scène, et que tu peux bouger les accessoires dans tous les sens, je me dis que ça doit être très compliqué d'avoir deux fois pile le même effet. Mais en vrai, c'est presque ça que je trouve cool. Alors, petit tips, il existe un kit de deux tailles différentes pour les grands et les plus petits objectifs. Clairement, regarde ce que tu as chez toi, prends l'objectif le plus grand que tu as, et ensuite, il suffit de mettre des bacs d'adaptation qui coûtent genre 8 balles sur Amazon, et t'as pas besoin d'acheter les deux kits, ne fais surtout pas ça. Alors moi, clairement, je vais continuer à l'utiliser, ne serait-ce que pour le rentabiliser, parce que ça m'a coûté un peu d'argent quand même. Mais surtout, je suis très curieux de le pousser un peu plus en studio et de voir ce que ça peut donner en vidéo. Parce que les reflets de lumière en photo, ça donne un côté un peu cool. Mais en vidéo, je me dis que ça peut être beaucoup plus vivant. Et ça, j'ai hâte de tester. Après, ça vaut quand même 200 balles. Le kit complet est à plus de 300, avec encore une troisième pochette d'accessoires. Et je me dis que clairement, pour les plus débrouillards et bricoleurs d'entre vous, ça peut être un truc qui se bricole, à mon avis, assez facilement. Moi, je ne suis pas bricoleur et surtout, j'ai été faible à cause de Mathieu, encore une fois. Mais si vous êtes bricoleur avec un petit peu de jugeot, à mon avis, ça se fait quand même assez facilement. Bref, ça, on en reparlera peut-être si je fais des trucs très concluants avec. Venons-en maintenant un peu aux actus de cette chaîne. Comme je te le disais en début de vidéo, si tu veux faire un workshop en ma présence sur Paris, il y en a un mercredi prochain, le 14 juin. C'est organisé par Profoto une nouvelle fois et c'est des workshops au tarif vraiment cool de 25 euros. Il y a un thème double à ce workshop qui sera à la fois le portrait rétro et de l'autre côté, le portrait avec gélatine. Le tout avec un modèle vraiment, vraiment très cool. Il y a une session l'après-midi, une session le matin et je te mets les liens en description comme d'habitude. En début de vidéo, je te parlais d'IA en rigolant dans Photoshop, en disant que je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Parce qu'en fait, tout le monde l'a fait, donc ça m'intéresse très peu de le faire. Par contre, ce qui me ferait vraiment marrer, c'est qu'on fasse ça ensemble en live et qu'on regarde un peu ce qu'on peut réussir à faire et qu'on en discute surtout pour qu'on voit un petit peu quelles sont les possibilités de l'IA qui arrive petit à petit dans la photo. Donc, on va faire un live lundi prochain et lundi, je ne sais pas quelle date ce sera, si mercredi c'est le 14, lundi ce sera le 12. Lundi 12 juin, je propose qu'on fasse un petit live ensemble où je mettrai bêtement une vue sur moi puis mon écran avec Photoshop en version bêta pour avoir de l'IA. Et on testera des trucs ensemble et puis on verra ensemble ce que ça donne. Enfin, si tu veux soutenir mon travail, le plus simple, c'est encore une fois de t'abonner. Ou si tu commandes ton matos chez Digitphoto, de mettre le code LORISROMANO dans la case code créateur de ton panier. Ça me file un petit quelque chose quand tu commandes et ça m'aide à dégager le temps pour faire ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a plu et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Sous-titrage Société Radio-Canada